salut c'est lise bienvenue sur les diamants d'élise alors aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à la question 3 et 4 dans 4 et 5 pardon du diamant painting squad effectivement la semaine dernière je n'ai pas répondu j'étais partie en vacances donc du coup bon je vais pas emmener de dp rien du tout donc donc j'ai dit c'est pas grave je ferai de façon elle l'avait dit qu'on pouvait tout à fait répondre à deux questions en même temps donc du coup la question la question 4 de la semaine 4 c'était quelle est attendez ta pire expérience avec un vendeur et celle de cette semaine c'est quelle est ta meilleure expérience avec un vendeur en plus je trouve que ces deux questions se prête bien être fait ensemble du coup alors donc du coup ma pire expérience avec un vendeur donc là vous avez pu voir récemment alors est ce que c'est pire pire oui pour le pour l'instant c'est ce que je vais qualifier de pire c'est mon expérience avec le vendeur momo art alors j'ai fait une vidéo là dessus l'unboxing de l'horreur je vous le remettrai dans le petit je sais jamais de quel côté c'est là où là où enfin bref je vous le remettrai je vous remettrai d'une boxing dans dans le petit et en barre d'informations également donc effectivement en fait j'ai reçu une toile dans un état pas possible avec non pas des rivières mais carrément des bulles assez grosses d'air la colle était mal collée sur toute la toile donc c'est une toile en 60 par 60 centimètres une belle toile déjà et la colle était mal collée elle a été collée en bandes par en trois zones mais du coup elles étaient enfin bref sur j'ai pas m'expliquer sur un côté de la toile elle était pas bien collée elle dépassait fort de l'autre côté enfin c'était vraiment pas ça la colle coller au dessus carrément du papier blanc donc pour moi ça a été vraiment ma pire réception alors après je vais mettre un bémol quand même parce que ce vendeur après une fois que j'ai fait le unboxing et que je lui ai laissé un commentaire je vais rien demander au vendeur parce que j'ai essayé de remettre les choses à peu près par moi même en me disant que ça irait de toute façon j'arriverai bien en faire quelque chose et en fait le vendeur je vais quand même du coup mis une mauvaise appréciation parce que j'étais là j'ai mis une mauvaise note en fait sur aliexpress et en fait le vendeur de lui-même m'a contacté et m'a dit on est très embêté que vous ayez eu un problème avec votre toile on a un très bon service client et du coup il m'a dit ben moi non on veut que vous soyez content donc est ce que ça vous voit si on vous renvoie un kit complet donc j'ai dit bah ok donc ça j'étais super bien sûr agréablement surprise ce qu'ils m'ont renvoyé un kit entier alors après à la réception du kit j'ai toujours pas été hyper convaincue c'était déjà beaucoup mieux mais voilà j'étais encore un peu déçu quand même de l'épaisseur de la toile je sais pas c'est voilà il y avait quand même cette fois il n'y avait pas des bulles des rivières tout ça mais il y avait des petites crevasses alors je sais pas trop donc j'attends de la faire cette toile après ce vendeur là je pense que je lui ai relaissé une chance parce qu'il ya quand même pas mal de personnes et d'abonnés qui m'ont dit que bon il y en a qui étaient moins contente sur les diamants carrés il y en a qui m'ont dit que c'est un vendeur top donc je pense que je lui ai relaissé une chance parce que j'avais plutôt des bons échos sur ce vendeur donc après est ce que c'est la taille de la toile café ou fait que ça soit une toile en 60 par 60 j'en sais rien donc mais enfin pour moi ça était la plus mauvaise expérience dans le sens où même après qu'ils m'aient renvoyé enfin voilà j'ai pas si voilà j'ai des doutes encore sur cette toile je suis je suis mitigé je suis mitigé donc bon mais je vous dis je pense que je relaisserai une chance à ce vendeur façon j'ai tourné le deuxième une boxing du coup de son renvoi de toile si vous ça vous dit d'aller voir je vous mettrai également en barre d'informations donc donc voilà voilà pour ma pire entre guillemets parce que bon il y a rien de catastrophique non mais ma pire expérience quand même avec un vendeur en dépit alors après ma meilleure expérience avec un vendeur alors j'ai pas alors là j'ai beaucoup de mal à répondre je vais vous expliquer pourquoi en fait j'aime il ya des vendeurs que j'aime beaucoup donc notamment on fun j'aime beaucoup ce vendeur après est ce que c'est le must maintenant je pense pas parce que déjà au service au niveau du service client c'est pas voilà c'est pas toujours ça il faut un petit peu insister pour arriver à quelque chose moi j'avais un problème la première fois j'avais commandé chez eux bon j'ai dû quand même bien insisté envoyer une paire de messages j'ai j'ai eu ce qui j'ai eu mes produits tout ça au bout du compte ça s'est arrangé mais voilà si vous voulez ils sont pas pressés de réponse pas voilà donc mais après j'aime beaucoup leur toile j'aime beaucoup la qualité de leur diamant carré j'aime j'aime bien l'épaisseur de leur toile donc ça c'est vrai que du coup pour moi c'est quand même un de mes vendeurs chouchous après j'ai un autre vendeur que j'aime bien aussi mais par contre je suis peut-être pas assez objectif dessus parce que c'est un partenariat c'est à diamant de painting alors eux je suis emballé par leur toile je suis emballé par la taille de leur diamant après leur communication mais bon ça après c'est un partenariat donc c'est peut-être un peu faussé mais au niveau qualité toile et diamant j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce site ce vendeur alors celui c'est pas sur aliexpress c'est à côté c'est un indépendant d'aliexpress ils ont un site mais ouais effectivement à diamant de painting j'aime assez bien leur qualité également après de là à dire que j'ai un vendeur vraiment où c'est ça s'est super bien passé ben voilà à diamant de painting j'aurais pu peut-être le dire mais c'est pas moi qui ai commandé ça encore une fois je redis c'est un partenariat donc ça peut peut-être être un peu faussé chez home fun j'aime beaucoup home fun mais voilà il ya toujours un petit mais donc c'est vrai qu'après j'ai pas commandé encore sur des grosses compagnies comme diamant d'art club enfin là maintenant avec leurs frais de port plus les frais douane ça commence à faire un budget qui me paraît un peu un peu trop démesuré c'est mon avis après chacun fait comme il veut mais moi c'est mon avis donc c'est vrai que j'ai pas commandé après je sais qu'il ya aura l'oa donc je vais attendre encore un peu parce qu'a priori ils vont avoir des approvisionnement de leurs entrepôts en france donc peut-être que eux je serai à gravement surprise mais pour l'instant je peux pas voyez voilà c'est j'ai des bonnes expériences avec des vendeurs mais il y a toujours un petit mais voyez donc voilà je peux pas c'est compliqué du coup pour moi de de répondre à la question ma meilleure expérience avec un vendeur parce que j'ai pas une expérience qui se démarque à fond après je vous dis franchement sur la qualité toile et tout ça sur un j'ai beaucoup aimé à diamant painting vraiment d'ailleurs j'ai encore une toile de chez eux à faire là chez une toile en diamant carré parce qu'après avoir fait ma grande toile en diamant rond je préfère ou alors repartir sur les carrés mais j'ai encore une toile de chez eux à faire et c'est vrai que j'aime bien leur qualité de diamant et j'aime bien leur toile après c'est du diamant rond et je vous dis on fun on fun parce que j'aime bien la taille de leur diamant carré mais voilà j'ai pas un waouh c'était génial quoi voilà bah j'espère que j'ai répondu à peu près à la question c'était pas forcément évident parce que voilà même pour le la pierre expérience il ya c'est la pierre mais vous voyez donc c'était pas quelque chose de très franc mais bon voilà j'espère que j'ai répondu au mieux à cette question bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous j'embrasse très fort le diamant painting squad et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo allez ciao ciao